Le Squad, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel échange santé et performance. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Gonzalez-Bandres, ostéopathe spécialisé dans la prise en charge en course à pied. Il a un parcours atypique qui m'a fortement intéressé. Vous vous en doutez bien, car il a également un masterstabs en plus d'être entraîneur. Tu comprendras que si tu pratiques la course à pied, cet épisode est pour toi, mais également si tu cours pendant ta préparation physique, car on va parler de chaussures, de techniques de course et bien d'autres. Mathieu, bienvenue dans le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas ? Bonjour, je m'appelle Mathieu Gonzalez-Bandres, comme tu l'as dit. J'exerce l'ostéopathie en libéral, en Loire-Atlantique. Et à côté de ça, j'ai d'autres casquettes. Je suis formateur, on peut dire en ostéopathie du sport, parce que je considère que c'est une particularité, notamment à la prise en charge des cours à pied. Ça, c'est pour la formation post-graduée. Après, je suis formateur en formation initiale aussi. Maintenant, je fais de la méthodologie de recherche dans une école parisienne. Et avant, j'enseignais la neurophysiologie de la douleur dans une école nandaise. J'entraîne des athlètes depuis peu, depuis l'obtention du master en STAPS. Alors, c'est un master, j'insiste là-dessus, mais j'avoue que je suis content de ça, mais c'est un master plein. J'ai cinq années de STAPS pour le coup. Donc, j'entraîne surtout en endurance, trail, triathlon, un petit peu vélo, mais je suis moins expert, on va dire, entre guillemets. Et après, je travaille sur des événements ponctuels. Là, j'étais au 24 Heures Motos de Barcelone, par exemple, en tant que thérapeute. Et aussi, je travaille sur le circuit secondaire de tennis en Ile, sur l'ITF. OK, c'est plein. Tu vois, il y a plein de choses que je ne savais pas. J'avais vu pour ton intervention sur le circuit moto, et je m'étais dit, ça pourrait être vraiment cool qu'on puisse échanger là-dessus. Et en fait, après, je me suis dit, non, on va quand même se centraliser sur la course à pied, parce que tu es vraiment un spécialiste là-dedans. Et ça pourrait être l'occasion d'en discuter un peu plus tard dans un autre épisode. J'ai échangé avec kinéaste Pierre Poulain, qui lui aussi pratique beaucoup cette... Lui, il est kiné. Il pratique beaucoup dans les sports automoto. Il a notamment été sur, pareil, le 24 Heures du Mans, Dakar, etc. Et il s'éclate dans ces sports-là. Donc, quand tu parlais de douleur, c'est vrai que ça aussi, c'est un domaine que je trouve super intéressant. J'ai échangé avec Brian Littré, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est aussi un spécialiste. Alors, avec lui aussi, on a fait le choix de partir beaucoup plus sur les lésions des ischios jambiers. Mais c'est des domaines qui sont hyper intéressants. On en a touché un peu deux mots avec la relation de la douleur avec le sportif, qui est quand même quelque chose d'un peu particulier dans ce monde, dans ce microcosme du sport. Oui, tu as raison. Puis en plus, on digresse un peu par rapport au thème, mais quand on regarde la littérature dans les domaines des STAPS, enfin des sciences, des sciences d'activité physique, le terme blessure, par exemple, il n'est pas toujours défini de la même manière. Donc, tantôt, on retrouve juste des épisodes douloureux, mais tantôt, on retrouve des lésions d'un mieux apodéorotique ou d'autres choses. Ce n'est pas très clair dans la littérature scientifique du sport, en tout cas. Oui, mais c'est bien que tu en parles, parce qu'effectivement, on se repose beaucoup sur la littérature scientifique, mais parfois, il n'y a justement pas forcément des consensus. Et même d'un point de vue des étymologies, c'est parfois un peu compliqué. Donc, c'est bien de le rappeler. Ça pourrait être aussi l'objet d'un super échange qu'on pourrait faire. En tout cas, on va se centraliser sur cette partie-là de la course à pied. Déjà, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, et comme tu l'as rappelé lors de ta présentation, on connaît beaucoup les kinés ostéo, les kinés prépa, comme je le pratique, mais beaucoup moins les ostéo-prépa. Finalement, pour quelles raisons tu as fait ce choix-là de partir sur ces cinq années de STAPS ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est un peu des rencontres, des motivations à un moment donné. Quand je sortais du lycée, j'avais envie de faire STAPS. J'avais envie de travailler dans le domaine du sport. Je suis parti en STAPS. Et finalement, j'ai abandonné ce parcours après la licence. Et je suis parti en ostéopathie, en fait. Donc, j'ai eu une coupure, finalement, dans la formation. Donc, je suis parti faire les cinq ans en ostéopathie. Je voulais rester dans le domaine du sport par un moyen quelconque, mais sans forcément être entraîneur à la base, ou préparateur physique, ou manager de quelque chose. Je me suis dit, tiens, ostéopathe, ça a l'air sympa à l'époque. Donc, je suis parti là-dedans. J'ai fait les cinq années. Et après, peut-être neuf ans de cabinet, je trouvais que je n'avais pas bouclé la boucle. Et il me manquait des données sur tout ce qui était exercice, sur peut-être la sensibilisation. Il me manquait aussi des compétences en biomécanique. Je voulais étayer ça. Je voulais aussi mesurer, faire de la mesure. Utiliser des caméras, utiliser des capteurs, utiliser un tapis. Et je trouvais que je n'avais pas les compétences. Donc, je suis reparti en STAPS. Et donc, j'ai fini le master. Et en fait, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait. En fait, un verre remplit l'autre. Et puis, en fonction de ce que tu as pu retrouver, tu t'es dit, il me manque ça. Et tu es allé chercher ces compétences. Moi, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'on met des étiquettes sur des métiers. Et ça permet, je pense, d'une certaine manière déjà d'avoir des diplômes et pas de tomber sur des gens incompétents. Bon, ça, c'est la première chose d'un point de vue légal qui est importante. Mais après, finalement, toutes ces compétences qu'on acquiert au fur et à mesure, moi, je vois un peu ça, tu sais, comme un jeu vidéo où tu as des compétences de base. Au début, tu n'es pas grand-chose, mais tu as juste le droit de jouer au jeu. Et puis après, tu vas chercher des compétences. Et voilà, admettons, toi, tu es aussi spécialisé dans la course à pied. Donc toi, le domaine course à pied, tu le maîtrises, etc. Et puis, tu vas aller chercher des choses à cet endroit-là. Et moi, je vais peut-être aller chercher d'autres choses. Et puis, en fonction des compétences que tu as ou que tu n'as pas, tu vas aller travailler avec d'autres. Et je trouve ça cool. Oui, pour le coup, je suis hyper d'accord avec toi. Ce n'est pas forcément le titre qui définit les compétences et la manière de travailler des gens, quoi. Mais bon, ça, après, en même temps, ça permet au public de s'orienter parce qu'ils ont une image d'une pratique. Mais par contre, à l'inverse, parfois, ça peut être déstabilisant pour eux parce qu'ils s'attendent à une prise en charge. Et de temps en temps, je dois discuter avec eux que la prise en charge que je vais leur proposer, ce n'est peut-être pas celle à laquelle ils s'attendaient parce que ce n'est peut-être pas la plus opportune. Mais oui, je suis d'accord avec toi, carrément. Une chose super intéressante aussi, c'est que tu fais partie d'un panel d'experts de running composé de kinés, d'ostéos, de médecins, de podologues appelés Four Foot Shoes. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, c'est ça. C'est un panel pour experts. Si les gens définissent comme experts, OK. En tout cas, on ne se définit pas comme experts, mais c'est plutôt des gens qui sont sensibilisés à la course à pied ou qui ont un attrait particulier pour les sciences en rapport avec la course à pied et tout ce qui est objectivation, tout ce qui est mesure autour de la chaussure et de la course à pied. Et donc là, le but à la base, ça a été impulsé par un groupe qui s'appelle Four Foot Solutions. C'est une entreprise, c'est un organisme de formation de podologues à la base et qui a décidé de rassembler des professionnels de la santé et du sport autour de la chaussure pour essayer de critiquer les modèles de chaussures et de donner envie aux gens de s'intéresser à… Il n'y a pas que le pronateur-supinateur et le drop dans la vie. Il y a aussi d'autres choses, la déformation longitudinale, il y a de la stabilité, il y a le confort, il y a le lassage, il y a plein de choses. Et le but, c'est ça, c'est de prendre une chaussure, la tester à l'initiale, donc avec des mesures de souplesse, de raideur, de stabilité. On essaie de mêler des mesures objectives, donc très mesurables, avec des instruments et des mesures plutôt subjectives de ressenti. Je la sens comme ci, je la sens comme ça. Et en fait, on l'essaye pendant 400, 500, 600 kilomètres. Donc, c'est des gens qui courent pour la plupart. Et on refait les mesures à la fin et on regarde l'usure de la chaussure et à quel point ça peut modifier la foulée, entretenir des symptômes, une petite gêne. Effectivement, il y a donc des kinés, il y a quelques kinés, des podologues, il y a un médecin, un ostéopathe. Donc, on comprend bien que vous avez quand même un gros attrait forcément avec cette partie-là du running. Finalement, comment bien choisir sa chaussure de running ? Quels sont les conseils que tu peux nous donner par rapport à ça ? Il y a trois grandes choses qui ressortent de la littérature et en même temps de la logique. Le premier aspect, c'est le confort. Alors, clairement, c'est vraiment l'aspect numéro un. Alors, c'est très subjectif. Il y a des gens, ils vont trouver une chaussure confortable parce qu'elle est large et elle accueille bien leurs pieds. D'autres, ça va être parce qu'elle est un peu molle. D'autres, c'est parce que le lassage ne va pas les gêner quand ils vont serrer la chaussure. Il n'y a pas de boucle qui va venir entraver le confort du pied. Mais clairement, l'aspect numéro un, c'est le confort. En magasin, quand on essaie la chaussure, est-ce que je me sens confortable ? Et à quel point je me sens confortable ? Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la légèreté. En courant, et aussi à d'autres aspects sur la fatigue, par exemple. Et par exemple, en trail, la masse, c'est important puisqu'il y a le côté bourrage de la chaussure avec de la boue. Aussi, il y a l'humidification de la chaussure. Donc, si on part avec une chaussure qui est déjà lourde ou qui n'évoque pas forcément l'humidité rapidement, ça peut être vite contraignant. Et l'aspect numéro trois, si on peut le mettre là-dedans, je dirais qu'on parle souvent du drop, donc la pente entre l'arrière-pied et l'avant-pied. Le drop, il est important chez des athlètes élites. On essaie de ne pas trop changer de drop. Athlète élite ou coureur très régulier. Et donc, on essaie de partir, pour des débutants, en tout cas sur un drop qui n'est pas trop élevé parce que si un jour ils deviennent réguliers, ça peut être un peu complexe parfois de descendre en drop. Donc, de base, si on part avec un drop pas trop élevé, on aura plus de facilité à s'adapter à plein de drops différents que si on part avec un drop très élevé. Ça peut être un peu contraignant de descendre. Donc, c'est les trois grands aspects finalement. C'est confort, légèreté et on peut parler un peu de drop si on a envie, mais ce n'est pas primordial. Et si jamais on n'est pas runner, on utilise la chaussure de running uniquement dans un but de préparation physique par exemple, est-ce que tu vas avoir le même type de conseil ? Comment tu vas t'adapter à ce type de profil ? C'est une bonne question. Je ne m'étais pas trop posé cette question d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a un consensus ou des critères qui, là, c'est purement un avis personnel. Mais dans de la prépa physique, si on parle de saut, de réception de saut, de pliométrie, peut-être de déplacement de charge, etc., j'accorderais plus d'importance à la stabilité du coup, d'essayer d'avoir une chaussure qui est aussi stable que la chaussure de notre sport ou qui se rapproche. Par exemple, avoir une chaussure très bateau, molle, instable. Par exemple, pour un footballeur, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que la chaussure de foot, moi, je la vois comme plutôt proche du sol, rigide. Je ne sais pas si c'est très important. Bon, confort, ça paraît logique, la légèreté aussi. Peut-être stabilité aussi dans le lot. Ok. Est-ce que tu prends en compte aussi le fait qu'il y a des personnes qui courent plus ou moins, déjà sur un volume hebdomadaire, voire même d'un point de vue compétitif, s'ils font un 10 kilomètres, un marathon, des ultras, etc. Dans le choix de la chaussure, tu veux dire ? Pas forcément. Je ne suis pas sûr que la quantité, enfin le volume de pratique joue beaucoup là-dessus. D'accord. Alors, tu as des gens qui aimeront bien changer de chaussure quand ils courent beaucoup, avoir une chaussure plus type jogging qui sera très confortable, un peu molle et avec une chaussure qui sera peut-être un peu plus répondante, dynamique et plus raide pour, par exemple, les séances tempo fractionnées. Je ne pense pas, sinon non. Je ne pense pas. Ok. Du coup, ça amène à ma seconde question. À quel moment on doit changer nos chaussures ? La littérature, elle indique, il va falloir que je nuance, mais elle indique qu'il y a un changement de la biomécanique du pied, enfin de la foulée en tout cas, du moment inférieur, à partir d'environ 350-400 kilomètres. Donc, ça commence en moyenne. Ça dépend un peu des chaussures après, mais dans la moyenne, on observe ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut changer directement. C'est juste la mécanique de la foulée se modifie. Mais en général, on est capable de s'adapter parce que c'est assez linéaire, quoi. C'est lissé. Après, globalement, si on sent un inconfort, ça vaut le coup de regarder l'état de la chaussure, de regarder s'il n'y a pas un affaissement très marqué, par exemple, de la chaussure à un endroit, de regarder si la semelle extérieure, donc le côté grip, par exemple, pour un coureur sur route, il n'est pas mangé et qu'on n'est pas en train d'attaquer la semelle intermédiaire. Auquel cas, ça change, un, l'adhérence, et deux, l'épaisseur de la chaussure. Et ça peut changer aussi la stabilité. Je dirais qu'il faut peut-être faire attention à ce qu'on ressent et puis aussi à l'état visuel de la chaussure, quoi. Oui, parce qu'effectivement, moi, avec les athlètes que j'ai, donc ce n'est pas du tout des athlètes d'endurance, mais qui sont amenés à courir dans leur préparation physique, c'est assez rigolo parce que dès qu'on commence à travailler, je leur demande quand même parfois leur état de chaussure. Et parfois, c'est catastrophique parce que ce n'est pas des personnes qui sont amenées à courir beaucoup, parfois sur des périodes de off-season, très clairement, parce que sinon, la partie cardio est beaucoup plus impliquée sur leur pratique du sport. Et c'est des chaussures qui vont garder parfois des années. Et puis, petit à petit, la chaussure, elle est un peu usée, un peu beaucoup. C'est toujours un peu compliqué de savoir, quand c'est très marqué, tu te dis, bon, ok, parfois, ce n'est pas aussi marqué que ça. Ou alors, c'est juste le matériau qui se dégrade parce que le temps, l'humidité et tout. Exactement. Et ça, on ne le voit pas. Après, s'ils ne sont pas gênés, il n'y a pas trop d'intérêt. À titre personnel, par exemple, sur des swimruns courts, je ne sais pas si le swimrun, c'est natation et course à pied. Bien sûr. Sur des swimruns courts, j'utilise mes chaussures qui sont déglinguées parce que je n'ai pas envie d'acheter une chaussure particulièrement pour le swimrun et on ne peut pas généraliser un exemple personnel, mais je n'ai pas de gêne particulière et ça se passe bien alors qu'elles sont fatiguées et très usées. Oui, et puis en plus, il y a ce facteur d'humidité qui rentre beaucoup, beaucoup en compte dans ce sport-là. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste que c'est des chaussures souvent légères que j'utilise qui sèchent vite et ça me permet de les utiliser en swimrun. Il y a peut-être un point important, c'est le côté déformation de la chaussure quand même parce que si la chaussure commence à avoir une instabilité qui est majorée par son usure, on peut aller dans un travers parfois et augmenter, je ne sais pas, un valgus et donc sensibiliser des structures qui ne sont normalement pas très sensibilisées, pas exposées aux contraintes. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies dans nos matériaux qu'on va utiliser dans tous les sports, mais c'est vrai que la chaussure de course n'est pas en reste. On parle beaucoup aujourd'hui des lames de carbone. J'aimerais savoir ce que tu penses de cette nouvelle technologie qu'on retrouve dans nos chaussures de rené. Sur les aspects performance, on en sait pas mal maintenant. C'est clair que ça a un impact sur l'économie de course. En gros, on dépense moins d'énergie pour courir aussi vite. En tout cas, on dépense moins d'oxygène, c'est un peu mesuré comme ça. Globalement, on dépense moins d'énergie. Ça permet aussi, chronométriquement parlant, d'améliorer les choses. Il y a quand même un gain de vitesse qui est conséquent. Je n'arriverai pas trop à le quantifier ça par contre. Tous les athlètes déclarent et on observe tous qu'on court plus vite avec les lames carbone. Il y a plusieurs technologies de carbone. Il y a des chaussures à lames complètes. Il y a des chaussures qui n'ont pas forcément des lames mais qui ont des sortes de tiges, de redisseurs. Dans tous les cas, ça apporte de la raideur dans la longueur à la chaussure. Donc, elles se déforment moins bien. Et comme elles se déforment moins bien, les fabricants ont décidé de mettre ce qu'on appelle un titter-totter. Donc, en fait, elle est un peu incurvée, la chaussure, comme ça. Et comme ça, pour les gens, en tout cas, qui ont une foulée avec un contact au sol qui est plutôt marqué sur l'avant-pied, en fait, il y a un espèce d'effet rebond, un peu comme une cuillère à bascule. Quand on appuie sur l'avant la cuillère, l'arrière fait ça. Et donc, ça a tendance à nous projeter un peu vers l'avant et à faciliter un peu l'immersie, quoi. Mais, du coup, quand on ralentit ou que la cadence diminue, on bénéficie un peu moins du titter-totter, par logique, quoi. Et ces chaussures, donc, ont tendance, ça, c'est ce que j'observe, du coup, je trouve à devenir peut-être instable avec la fatigue si le temps de contact au sol, enfin, augmente. Le temps que le pied passe au sol augmente. Généralement, alors, je ne sais pas si c'est du fait de la lame carbone ou si c'est parce que souvent, l'épaisseur de chaussure est un peu importante et un peu molle sur les côtés. Je trouve que ça a tendance à générer l'instabilité de l'appui sur le côté, en tout cas. D'accord. Ça, c'est le premier truc. Et aussi, comme c'est raide dans la longueur, généralement, les forces exercées au temps de la shield sont plus importantes. Donc, ça, c'est un peu les... Bon, ce n'est pas forcément négatif, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vont bien s'adapter et d'autres, pas trop ou qui ne sont pas prêts. C'est un peu le point noir du truc. Est-ce que, du coup, ça n'aurait pas un effet néfaste sur l'adaptation des tissus de la ponevrose plantaire ? Je ne sais pas. Du fait que ça soit tellement suppléé que les tissus ne s'adaptent pas à la mise en contrainte qu'on va lui mettre lors de notre course à pied, notre pratique ? Je ne sais pas trop pour les chaussures carbone. Mais il y a des trucs qui vont un peu dans le sens de ce que tu dis. En gros, il est observé qu'il y a plus de contraintes sur la partie avant-pied, naviculaire, par exemple, des contraintes verticales qui n'existent pas tellement dans les autres chaussures. Et en tout cas, il y a des cas cliniques, des case studies pour ceux qui sont aficionados de la littérature qui mettent un peu le signal d'alarme quand même vers les fractures de fatigue de l'avant-pied avec les chaussures carbone. Mais pour l'instant, ce n'est pas généralisable. Il n'y a pas assez de preuves pour dire qu'il faut faire attention les gars. On remarque cliniquement qu'il y a pas mal de choses en faveur de fractures de l'avant-pied et de pathologies de l'avant-pied. Mais ce n'est pas encore très clair. Et est-ce que les professionnels de la discipline, de ces disciplines-là, utilisent ces chaussures à lame de carbone continuellement lors de leurs entraînements et en compétition ou uniquement dans des cas de compétition ? J'ai l'impression que c'est plutôt compétitif et séance-clé. Oui. Donc là, ça pourrait vraiment avoir un intérêt. Je me dis que bon, après, peut-être, tout dépend de la distance. Mais quand on voit les volumes que pourrait faire un marathonien élite, comparé à, entre guillemets, juste 42 kilomètres et 2-3 heures pour faire cette distance-là sur son volume global, ce n'est peut-être pas ça qui va avoir un impact négatif sur son adaptation corporelle. Par contre, ça peut avoir un gain sur sa performance. Oui, voilà. J'ai tendance à penser la même chose que toi. Vraiment. Certains défendent l'idée selon laquelle une cadence de pas trop faible en course à pied est un facteur à risque de blessure. Quel est ton avis à ce sujet-là ? C'est clair que c'est un sujet épineux. Ça fait débat. Il n'y a pas de consensus très marqué. Maintenant, à ma connaissance, justement, il n'y a pas de consensus très marqué qui va dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'on puisse généraliser. Il y a des travaux, par exemple, de Brindle, de mémoire, pour ceux qui voudront aller voir. On pourra peut-être mettre les références. Je ne sais pas si… Oui, carrément, en lien dans la description. Tu me donneras tout ça, carrément. C'est une étude rétrospective. On mesure la cadence des coureurs et puis on regarde après s'il y a plus de risques ou pas de se blesser. En l'occurrence, la cadence ne ressortait pas. Dans cette étude-là, il y a pas mal de coureurs impliqués. C'était peut-être de mémoire chez des crossmen, je crois. On ne peut peut-être pas étendre à la course à pied sur route ou en trail. Je ne sais pas si c'est très clair. Par contre, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser la cadence et à mettre le focus sur la cadence parce que c'est un paramètre qui est clairement en interrelation avec plein d'autres. Dès lors qu'on modifie un peu la cadence chez un coureur à pied, comme ça a du rapport avec le temps de contact au sol et le temps de vol du pied, on modifie plein de trucs. On modifie le temps d'appui au sol, on modifie le temps des forces qui s'exercent sur le membre inférieur, on modifie aussi parfois la quantité de forces qui s'exercent sur le membre inférieur, on modifie la stabilité, on modifie la vitesse de contraction, on modifie la coordination intermusculaire, on modifie plein de trucs. La critique qu'on pourrait peut-être émettre par contre, c'est que souvent, on mesure tout au sol, très souvent, ou du moins le pied. Donc on mesure l'amplitude de pas au sol, on mesure le temps que passe le pied au sol, on mesure la cadence par définition, on mesure le temps de vol du pied au sol. Mais très rarement, on s'intéresse par exemple à tout ce qui est pelvien ou à la force, aux amplitudes, ça c'est plus rare, je trouve. Alors que dans la littérature, on montre aussi que le temps que passe le pied au sol peut être aussi proportionnel à un gain de force au niveau par exemple des extenseurs de la manche. Et donc, c'est certes un paramètre qui est hyper pertinent, mais je trouve que ça ne doit pas être une généralité. On doit un peu aller voir d'autres paramètres parfois chez des gens. Donc on comprend bien que ce type de consigne de jouer sur la cadence par exemple avec un métronome pourrait avoir un impact sur plein de paramètres pouvant aider une personne à ce sujet-là pour diminuer son risque de blessure. Maintenant, effectivement, c'est tellement inter-individuel que c'est compliqué et que peut-être qu'on pourrait juste au lieu de toucher ce paramètre qui en touche plein d'autres, avoir un impact sur quelque chose de beaucoup plus précis que juste la cadence de pas d'un point de vue général. C'est ça que tu veux dire ? C'est un peu ça. Et en plus, du coup, j'apprendrai peut-être rien à personne, mais les facteurs de risque de blessure, là, on s'intéresse à un paramètre qui est très biomécanique qui est la cadence en l'occurrence, mais il y en a des masses, il y en a plein. Il y a des paramètres aussi physiologiques, il y a des paramètres psychologiques ou sociaux. J'imagine que tout le monde sera d'accord avec ça parce que ça avait quand même plutôt consensus que le risque de blessure en fait, c'est une espèce de gloubi-boulga de tout ça. Oui, carrément. Et donc, il y a des facteurs biomécaniques qui sont plus ou moins associés au risque de blessure, mais il n'y a pas que. Donc, se dire voilà, je vais faire une cadence haute pour prévenir le risque de blessure, bon, ça peut peut-être marcher, mais je ne suis pas sûr que ce soit optimal. Maintenant, dans un but thérapeutique, ça peut être utile de la changer parce que ça change plein de choses d'un coup, mais je trouve que ça peut être un peu restrictif. Surtout qu'il y a des gens, ils ne vont pas s'adapter du tout. Il y a des gens, tu leur demandes d'augmenter leur cadence de 15 pas minutes, ils ne vont pas y arriver. Et du coup, tu fais quoi ? Moi, je me dis que tu peux jouer sur ce paramètre-là d'un point de vue thérapeutique. C'est super que tu lances ce sujet-là parce que du coup, ça lance le débat plutôt sur une personne qui est blessée. Et mon humble avis, ça va être qu'on peut utiliser ce paramètre-là comme on pourrait utiliser plein d'autres paramètres, mais en fonction de notre bilan, on va tester, faire de l'essai-erreur comme n'importe quoi en entraînement finalement. On teste, ça fonctionne, il y a une diminution de symptômes, la personne se sent mieux lorsqu'elle court, on garde ce paramètre. Si ce n'est pas le cas, on change et on réessaye autre chose. C'est vraiment, complètement, exactement. Ok, je vois. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a une dimension biopsychosociale et plein de paramètres vont entrer en compte. Moi, je pense qu'un des gros paramètres qui est largement sous-estimé, c'est la charge d'entraînement globale. Et je ne sais pas ce que tu penses de ça. Oui, oui. Si, si, je suis clairement d'accord avec toi. Et pareil, ça, c'est compliqué à établir. La charge d'entraînement, si on prend en compte, tu sais, il y a des indices, des indicateurs, donc on peut faire un trim, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, un training impulse. Tu peux nous expliquer, oui. Oui, le training impulse, c'est un espèce de calcul de charge d'entraînement, fonction du volume, de l'intensité. En volume, souvent, c'est en kilométrage, de l'intensité et de l'effort ressenti. Par exemple, pour un training impulse simple. Donc, pour schématiser, on va prendre le volume, l'intensité et par exemple, un RPE. Voilà, c'est ça. On multiplie tout et donc, on a un chiffre. Global. Voilà. Et donc, on regarde si, voilà, déjà, selon ce qu'on a prévu, si c'est ce qui est réalisé pour un entraîneur et après, on regarde s'il y a les fluctuations espérées avec les temps de charge et les temps de décharge pour repos ou si c'est linéaire, si ça respecte un peu une continuité, enfin, une évolution classique, quoi, progressive. On peut espérer que ce qu'on a prévu, ça limite un peu le risque de blessure. Mais, c'est sans tenir compte de la technique de chacun, du terrain sur lequel il court. Est-ce que quelqu'un qui court, je ne sais pas, qui habite à Evian et qui court deux kilomètres en bosse versus moi qui vis en bord de mer et qui court deux kilomètres sur le plat, est-ce que mécaniquement, c'est les mêmes contraintes pour des training impulse similaires ? Non, ce n'est pas les mêmes. C'est ça, en fait, je trouve que parfois, on entend parler de quantification de stress mécanique, c'est judicieux de l'estimer, mais on peut espérer l'estimer par le trim, mais ce n'est pas une estimation de la quantité de stress mécanique, en fait. C'est juste une estimation de la charge d'entraînement et c'est hyper judicieux pour tout entraîneur, il faut le faire, mais pour limiter les blessures, je ne suis pas sûr que ça marche. Oui, dans un premier temps, prendre isolément la charge, ça n'a pas d'intérêt, il faut voir les fluctuations et les variations au niveau de cette charge-là, mais également, après, c'est le feedback que tu vas avoir de manière continue avec l'athlète pour essayer de diminuer, de se rapprocher au plus proche de véritablement les contraintes globales qu'il peut y avoir sur lui. Oui, carrément, mais je te rejoins que c'est primordial de quantifier ça parce qu'on sait bien que des charges très élevées qui ne s'arrêtent jamais, on peut arriver à la rupture au bout d'un moment. Oui, c'est vrai qu'après, moi, ça me fait penser à plein de choses, mais on ne peut pas tout mesurer et surtout tout mettre en lien dans son carnet, j'ai envie de dire, que ce soit la nutrition, le sommeil, etc., et puis sans forcément digresser sur ce sujet-là, mais par exemple, quelque chose comme le sommeil, on sait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont avec des outils mesurer leur qualité et leur quantité de sommeil, mais parfois, ils sont trop planchés sur les datas et ils oublient le reste et ne serait-ce que leur ressenti, en fait. Oui, carrément. J'avais un enseignant, ça me fait penser à une anecdote, un enseignant en STAPS qui nous avait dit, « Bon, ben voilà, c'est bien tout ça, on fait de la mesure, on optimise la performance, on manipule du matériel, etc., etc. » Mais moi, parce qu'il avait fait son doctorat aux Etats-Unis sur, je ne me souviens plus de cette piste en Oregon, la piste Nike, il était à cette université-là. Je ne sais pas si tu vois la piste dans les bois. Oui, bien sûr. C'était très athlète et il avait dit « Oubliez jamais que le bon paramètre, c'est la hauteur de la tête au-dessus du bol le matin de votre athlète. Et je me suis dit « Ok, il ne faut pas perdre de vue quand même le côté, comment il se sent ? » C'est bien les mesures, mais pas que ça. Oui, ça fait le lien aussi. J'ai eu un échange avec Sofiane Batiki qui est préparateur physique de l'équipe de France de Ski de Boss et qui me dit « Mais moi, en fait, je prends des choses parce que c'est important, mais mon paramètre le plus important, il me dit c'est mon pif. Il me dit c'est véritablement ça qui me permet de voir, de sentir mon athlète. Carrément. Ça me fait penser à un podcast que j'avais écouté où l'athlète disait que lui, il utilisait la bague, la fameuse bague pour analyser sa quantité et sa qualité de sommeil et que la première chose qu'il faisait en se réveillant, c'est de regarder ses analyses avant même de se poser la question de « Est-ce que je me sens bien ? » Est-ce que j'ai bien dormi ? » C'était une anecdote assez rigolote sur son retour d'expérience et de se dire « Ok, les datas, c'est super intéressant, mais être capable aussi de s'en détacher, ça peut être aussi intéressant. » carrément. Je pense que ça rejoint, on en parle, il me semble, après, de à quoi ça sert l'analyse de foulée sur tapis. mais tu as les données objectives puis tu as les données subjectives et puis après, il y a des gens qui ne font qu'avec du subjectif et ça marche très bien. Parfois, quand tu mesures, ça ne transcrit pas vraiment ce que tu observais et c'est juste là que c'est intéressant de te dire « Ah mince, moi je pensais que c'était ça. » En fait, pas du tout et donc, il faut peut-être que je change d'avis. Oui, mais justement, la suite logique de ma question sur la cadence de pas, c'était sur cette analyse de foulée est-ce qu'il y a un intérêt d'analyser la foulée d'un athlète ? Alors, chez quelqu'un qui n'a pas de problème, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Alors, on pourrait se dire si vraiment on veut chipoter, il peut y avoir des différences mais du coup, il faudrait faire une analyse un peu plus pointue que juste de l'analyse mécanique, enfin biomécanique. On pourrait faire des analyses d'efforts, des tests d'efforts, etc., des mesures de consul d'oxygène, etc., avec une technique X, une technique Y, une chaussure X, une chaussure Y, et voilà, on pourrait être là-dedans. Mais j'imagine que c'est ce que font les marques dans le développement des chaussures avec leur athlète. Après, pour des gens entre guillemets comme plein d'athlètes amateurs, franchement, je ne vois pas l'intérêt, pour quelqu'un de blessé ou douloureux chez qui on cherche une solution, peut-être. Parce que, comme je disais, tu vas te dire tiens, ça a l'air d'être un syndrome phémore-pathélaire, en gros, des douleurs liées aux contraintes exercées sur le genou, du moins la gestion de la charge sur le genou, eh bien, tiens, je vais essayer de, on va reprendre l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, d'augmenter la cadence, que tout le monde va essayer de faire ça en premier lieu, très souvent, et puis, eh bien, tu ne trouves pas. Et puis, finalement, tu vas te dire tiens, je vais quand même essayer d'aller voir à quel point il y a de la flexion sur ce genou. Du coup, tu te mets en vue latérale, tu observes qu'effectivement, il y a un peu plus de flexion sur un genou que sur l'autre. Et puis, tu vois, peut-être que l'ordologique des choses, ça va être, bon là, je prends un exemple assez simple pour remarquer, mais tu vas te dire tiens, je vais quand même aller mesurer la force excentrique sur le genou. Et tiens, tu fais un test de mesure et puis tiens, tu te dis, il y a quand même une belle asymétrie. Du coup, tu dis, au moins, tu as une piste de traitement de te dire tiens, et si on faisait un peu de renfaux des extenseurs de genou, ce serait peut-être pas bête, mais peut-être qu'on pourrait avoir une amélioration, moins d'angle sur le genou, moins de temps au sol, moins d'écrasement, et ce serait peut-être judicieux plutôt que juste la cadence. Donc, moi, je trouve que ça sert à ça, ça sert à alimenter un peu la réflexion. Ok, si je comprends bien, pour toi, c'est une big picture qui te permet d'avoir une porte d'entrée, d'analyser des choses et de se dire, ok, j'émets une hypothèse par rapport à ce que j'observe et je vais vérifier cette hypothèse par d'autres tests. C'est ça, c'est un peu comme ça que je le vois. Souvent, je mets les gens sur le tapis. Alors, il faut garder en tête que sur le tapis, ce n'est pas pareil que dehors et les données changent un peu, mais bon, au bout d'un moment, c'est mieux de les faire courir que pas du tout. Et donc, voilà, je fais mon analyse, j'ai mes données qui ressortent. Par exemple, j'utilise Runmatic sur une tablette et puis une caméra latérale. Et aux caméras latérales, j'ai mes angles qui sont calculés, enfin mesurés. Et en vue postérieure, j'ai le contact au sol, l'arrêteur de la jambe, à quel point le ressort est raide ou mou. Et puis, j'ai d'autres données, les forces exercées sur le membre inférieur, etc. Et puis du coup, comme tu dis, je vais aller plus vers une valeur qui m'intéresse, je vais essayer de la moduler parce qu'elle est pertinente vis-à-vis de ce type de plainte. Et puis, ça va un peu m'aider comme ça. Et est-ce que selon toi, du coup, si un runner vient te voir pour une pathologie du membre inférieur, le passage sur une analyse de course te paraît être obligatoire ? Je le fais systématiquement, mais ça ne me donne pas toujours des infos pertinentes, par contre. Parfois, je n'en ai pas besoin en fait. C'est ça que je me demandais, ouais. Ouais, parfois, voilà, on va amener vos affaires, on va courir un peu, on fait plusieurs tests et puis finalement, ça ne me donne pas trop d'informations ou du moins, je n'arrive pas à en tirer quelque chose. Dans ce cas-là, je repasse sur mes examens cliniques, etc. Et puis, on fait le traitement qu'on avait prévu sans que ça ait changé avec la course. Ça donne beaucoup de valeur, beaucoup d'informations. Je pense que ça va intéresser beaucoup des nouveaux pratiquants parce que c'est vrai que ces dernières années, il y a eu un boom de pratiquants de course à pied et puis de toutes ces variantes en triathlon, swim and run et puis toutes les différentes distances qu'il peut y avoir dans ces disciplines-là. Comment tu vois l'évolution du running d'ici une dizaine d'années ? Bonne question. Bon, là, c'est purement personnel et… L'idée, c'est véritablement que tu fasses appel à ton imagination et puis en fait, peut-être même à tes souhaits. J'ai l'impression quand même que les sports outdoors ont un peu le vent en poupe. Alors, est-ce que c'est l'évolution de notre société ? Est-ce que c'est… Je n'ai aucune idée. Le Covid peut-être aussi ? Peut-être. Il y en a qui émettent cette hypothèse-là en tout cas. C'est vrai que la Covid a mis pas mal de gens dehors à courir en plus. Je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas trop. Il y a quand même une augmentation de nombre de pratiquants. Alors, soit des gens qui pratiquent régulièrement et qui ne font que de la course à pied, soit des gens qui, comme tu le disais, font de la muscu par exemple et puis font de la course à pied à côté ou font du foot et font de la course à pied à côté. Soit des gens qui aiment bien la compète et du coup, qui se préparent pour leur compétition. C'est un peu les trois grandes catégories de coureurs à pied en France. J'ai quand même l'impression que le coureur amateur a de plus en plus de place. Ça fait du bien, je pense aussi, dans l'esprit des gens. Ça leur fait du bien de s'évader hors réseau social, hors travail, hors maison. D'aller méditer un peu entre guillemets si je puis dire, avec le rythme respiratoire et le bruit des pieds au sol. Je ne saurais pas trop dire comment ça va évoluer. Il y a quand même, je trouve, une pratique qui s'intensifie pour beaucoup de gens, notamment l'ultra. J'ai l'impression que ça prend vachement plus de place qu'avant. Les gens aiment bien se mettre des défis. Il y a aussi parfois une quête un peu de reconnaissance sociale et ce n'est pas un jugement que je fais. Ça peut être une aspiration pour certains ou d'appartenir à un groupe. Je suis trailer, je suis marathonien, un peu comme le crossfit par exemple. Carrément, je ne connais pas bien mais peut-être. Moi, je le vois comme ça et surtout, moi, mon hypothèse, c'est aussi le fait qu'on est de plus en plus sédentaire et que ce n'est pas parce qu'on fait du sport même une heure par jour qu'on n'est pas sédentaire. Ça, il faut bien l'avoir en tête et que les personnes sont peut-être beaucoup dans des bureaux avec cet avènement déjà de la téléconsultation, enfin télétravail et puis même dans les bureaux, il y a de plus en plus de travail qui se fait derrière un bureau et je pense que les gens, comme tu dis, ont besoin de s'évader et de pratiquer quelque chose et d'une certaine manière, en fait, c'est un sport qui est au premier abord assez cheap, au premier abord, bien évidemment parce qu'après, il y a tout ce qui s'ajoute et il y a de plus en plus de marketing à ce niveau-là. Et derrière, tu peux rentrer dans quelque chose avec, comme tu dis, la reconnaissance sociale. Moi, ça me fait beaucoup penser quand tu parles de ça, de Strava notamment. Oui, c'est vrai qu'il y a des réseaux sociaux de sportifs, oui. Oui, qui jouent un rôle quand même. Il faut trouver la nuance par rapport à ça, je pense. C'est assez dingue d'ailleurs, c'est bien que tu le mentionnes parce que Strava avait fait une collecte de données par un doctorant il y a quelques années, je ne me souviens plus exactement quand. Et ils avaient récolté les motivations des coureurs à pied présents sur Strava. J'avais extrait, j'en parle en formation, mais bref, parce que je trouve que c'est important de l'avoir ça en tête. De mémoire, dans la catégorie 30-35 ans, hommes et femmes, je crois que c'est entre 15 et 20% des gens qui courent par culpabilité. Alors, culpabilité, ça veut dire plein de choses. C'est peut-être par rapport à la nourriture, la sédentarité, je ne sais pas. Mais il y a quand même 15 à 20% des gens qui courent juste parce qu'ils se sentent coupables d'un truc. C'est fou. Et c'est un pourcent, je pense, effectivement, de l'avoir en tête, surtout quand tu es professionnel du sport, aussi quand tu es sportif et que tu cours parce que potentiellement, tu ne t'es pas forcément posé la question de la raison véritable pour laquelle tu pratiques ce sport. C'est assez dingue. Mais je pense qu'effectivement, en plus de ça, les gens vont avoir, il y a aussi ce truc de je veux perdre du poids. On ne va pas se mentir, les gens sont de plus en plus en surpoids. C'est un fait. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir une volonté de perdre du poids. Et c'est un peu une porte d'entrée, je trouve, sur la perte du poids ou en tout cas dans l'imaginaire des gens de se dire je veux perdre du poids, il faut que je fasse du cardio. Et la première chose qui va rentrer en compte, bien évidemment, c'est très général ce que je dis là, mais ça peut être la course à pied. Oui, clairement. Comme tu dis, c'est accessible. Tu mets tes baskets, tu sors de chez toi. Potentiellement, tu mets tes baskets que tu avais il y a 10 ans en arrière. Oui, c'est vrai. Et ça peut très bien se passer ou pas. Oui, exactement. Mais je pense que c'est important en tant que professionnel du sport, quand on reçoit des personnes, de savoir le motif. Et quand c'est des professionnels de santé et qui reçoivent des personnes blessées, de savoir la raison pour laquelle ils font ce sport-là, je pense que c'est hyper important parce que comme tu l'as dit, la raison sociale peut être vraiment stressant pour une personne de se dire ah ouais, mais en fait, c'est mon étiquette en fait et je ne pratique plus, je ne suis plus sur Strava, je n'en parle plus avec mes collègues, ça fait peut-être des mois, des semaines, des mois que je suis blessé et en fait, c'est moi en fait. Limite, il y a des gens qui s'étiquettent comme étant marathonien, trailer, etc. Oui, c'est ça, mais c'est une part d'eux en fait qui est en train de, qui s'éteint un peu quand ils sont blessés longtemps finalement et c'est important, c'est important et finalement, ils peuvent aller à l'entraînement, alors on est dans de la thérapie mais ils peuvent très bien se rendre à l'entraînement, faire leurs exercices de pieds là-bas ou de muscu là-bas, ils sont dans le groupe et ils voient les gens quoi. Carrément, mais ça, c'est un super conseil que tu nous donnes là et j'aimerais justement que tu nous donnes ton meilleur conseil que tu puisses donner à tes sportifs. Je vais reprendre un concept d'un triathlète qui est, feu, un triathlète pardon qui s'appelle Laurent Vidal mais il utilisait ce n'est pas de lui mais c'est de se concentrer surtout sur le processus de progression, d'implication dans un sport et de prendre du plaisir à faire ça parce que, mais c'est un avis très personnel et c'est peut-être comme ça que je conçois l'entraînement, je trouve que c'est le meilleur moyen finalement d'arriver à un objectif plutôt que de se fixer l'objectif d'abord et de se dire tiens, il faut à tout prix que je fasse ça et un peu no pain no gain. Je trouve bien de se dire voilà, le chemin que je dois suivre c'est ça et de le ponctuer avec des objectifs plaisir voilà, c'est un conseil que je donne à quoi. Ouais, non mais je pense que c'est un sage conseil effectivement parce que souvent on se rend compte que quand on atteint un objectif on est content quelques minutes, quelques heures puis en fait après on passe à autre chose en fait alors que si on se concentrait sur le processus comme tu dis on pourrait prendre du plaisir de manière continue et je pense que c'est un sage conseil. je pense à un patient que j'ai vu hier au cabinet qui s'est mis à la natation il y a deux ans je crois et je le croisais à la piscine en fait de temps en temps et à l'époque je me souviens il faisait 25 mètres et il touchait le mur il était essoufflé comme tout il n'y arrivait pas et hier ça m'a retraversé l'esprit parce que je l'avais vu deux trois jours avant de nouveau à la piscine et je le voyais enchaîner les longueurs et je lui ai dit j'y pense au fait ça n'a rien à voir avec le sujet de consultation du jour mais je trouve ça chouette parce que je vous ai revu nager et si je me souviens bien il y a deux ans en fait vous touchiez le mur et vous étiez essoufflé et il ne s'en souvenait pas il m'a dit ah bon ? je dis oui oui vraiment je me souviens de vous vous prenez des cours particuliers vous touchiez le mur et vous étiez exténué et là je vous ai vu faire 300, 400, 500 mètres peut-être et je trouvais ça chouette et ça lui a fait plaisir en fait il a dit ah ouais ça veut dire que j'ai fait ça bah oui carrément mais c'est top parce que toi tu t'en es souvenu lui non et tu vois j'ai interviewé qui m'a dit pour lui le meilleur livre qu'il soit dans notre domaine du sport c'est le carnet d'entraînement ah ok c'est de noter tout ce que tu fais peu importe ton sport pour avoir une trace écrite et savoir bah comme on l'a dit au niveau de la charge d'entraînement et puis aussi bah ce que tu as fait tout au long de de ta carrière de sportif amateur ou professionnel et il dit voilà pour moi c'est le meilleur livre qui puisse exister sur terre et je trouve que ça fait vachement le lien avec ton témoignage ouais c'est un bon témoignage carrément carrément je vais te poser la dernière question la question passe décisive qui aimerais-tu entendre passer au micro du podcast du squad de la performance est-ce que tu as interviewé Olivier Bollier non pas encore je trouve que ce serait chouette j'aime bien j'aime bien ce qu'il fait ce qu'il est il met bien en balance le côté mesure et le côté expérience ça je trouve ça vraiment chouette surtout de la part d'un universitaire enfin un ex-universitaire en tout cas et après Brian tu l'as fait a priori Brian Littré ouais et après Jean-Benoît Morin peut-être si on veut rester dans le thème de l'athlée course à pied ça pourrait être chouette que des pointures ok bah génial Olivier Bollier tu l'as eu en tant que professeur ? pas du tout non pas du tout non non je l'ai pas eu en tant que professeur mais je suis un peu ce qu'il fait j'ai un collègue qui a travaillé avec lui avec les équipes de France de ski de boss je crois un collègue au STO et qui a confirmé mon appriori sur le personnage qui est visiblement quelqu'un de très compétent et à l'écoute et qui a dans l'observation pas mal d'observation de ses athlètes beaucoup dans l'observation merci beaucoup Matt je te laisse merci à toi merci de m'avoir invité j'avoue que j'avais un peu les points à l'idée d'arriver de l'autre côté du micro et c'était chouette c'était un bon échange j'espère assez constructif et qui donnera quand même quelques idées aux personnes qui vont écouter merci à moi moi je me suis régalé en tout cas et je pense que tous nos auditeurs également merci à toi Matt merci à vous qui êtes toujours là de nous avoir écoutés jusqu'au bout tu connais la chanson abonne-toi au Squad de la Performance sur Youtube et ta plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes une note de 5 étoiles m'aiderait grandement à faire connaître tous ces précieux conseils d'experts dans le sport vous retrouverez nos différents réseaux sociaux directement en lien dans la description nous on se retrouve mercredi prochain 18h d'ici là je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport force